Rebonjour, donc Elsa, moi j'ai un parcours de formation en sociologie initiale, j'ai ensuite plutôt travaillé dans le milieu associatif et notamment l'accompagnement d'associations et du coup de fil en aiguille j'ai commencé à chercher d'autres outils pour faire ensemble, faire avec plus de soin envers les uns et les autres, les unes et les autres et rapport à ce qu'on faisait et c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde de l'intelligence collective il y a sept ans à peu près et que j'ai fait une petite boulimie de formation à partir de ce moment-là et dans cette boulimie il y avait Dragon Dreaming et depuis que j'ai découvert Dragon Dreaming c'était un peu la grosse pépite quand même au milieu, qui rassemblait pas mal de choses à mon sens dans ce que j'avais déjà découvert du coup et qui m'a fait, enfin qui du coup a pris beaucoup de place dans ma vie depuis et donc voilà maintenant vous l'aurez sûrement compris il y a un réseau Dragon Dreaming France avec une association maintenant et un réseau international qui est très vivant et on a des liens vraiment avec d'autres pays et donc j'ai pris, je fais partie de la collégiale de ce réseau-là, cet asso-là et on oeuvre ensemble avec plusieurs facilitateurs à partager, à diffuser la méthode philosophie matrice parce qu'on la trouve vraiment profondément sensée. Voilà et mon métier maintenant vraiment c'est facilitation, accompagnement d'équipe et de projet et médiation aussi parce que je suis ferme aussi à la gestion de conflit. Voilà pour ma présentation et donc vas-y Jérôme. Juste désolé je te coupe juste pour préciser si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat du coup durant la présentation d'Elsa et puis je les ferai parvenir à Elsa au moment opportun et puis si jamais c'est pas opportun on attendra le temps de questions réponses mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat vraiment je vous invite à le faire. Voilà je te redonne Amalda. Merci. Voilà donc je vais essayer de vous faire une présentation la plus je sais pas quoi du moment en tout cas exhaustive sûrement pas parce que Dragon Dreaming c'est quelque chose d'assez géant j'ai l'impression de moi j'ai découvert Dragon Dreaming en 2019 et j'ai l'impression encore d'avancer à certains endroits et c'est aussi quelque chose qui est vivant en fait donc qui évolue. Voilà pour le mot d'introduction et donc ce que je nommais déjà tout ça dans ma présentation c'est que Dragon Dreaming pour nous c'est pas un outil c'est bien plus qu'un outil c'est à la fois une philosophie forte et très présente enfin une philosophie une éthique très forte et très présente c'est aussi du coup un modèle donc je vais développer et c'est aussi une méthode avec une boîte à outils mais c'est important pour moi dès le début de poser ça parce que comme plein d'autres choses d'ailleurs mais c'est pas des processus et des outils qu'on utilise enfin on peut en fait on pourrait évidemment se servir des outils comme ça mais ils prennent vraiment sens quand ils sont accolés au modèle que ça implique et à toute la philosophie que ça sous-tend et que ça soutient aussi et donc c'est quelque chose qui est au service des projets de la gestion de projets on peut appeler ça comme ça mais qui est aussi au service vraiment du système dans son ensemble et l'intention première quand même c'était de permettre de co-créer ensemble donc en collectif des projets de manière coopérative agile et performante et donc les origines qui est quand même ce par quoi j'ai envie de commencer c'est que donc dragon dreaming ça trouve sa source il y a une trentaine d'années en australie avec par john croft et viviane et lenta les deux personnes que vous avez en photo en haut à gauche qui vivaient donc en australie et qui ont fait émerger la fondation gaia en australie et au coeur de la fondation gaia ils ont commencé à modéliser dragon dream ensemble aujourd'hui john croft est toujours vivant et il transmet encore même si il voyage moins à travers le monde et viviane elle est décédée il y a quelques années et donc on est encore aussi très en lien avec john et donc ça vient d'australie ça vient aussi en fait de de énormément d'années de recherche et d'expérimentation par eux et par d'autres ils étaient pas que que eux tous seuls évidemment et au sein de la fondation gaia avec d'autres gens ils ont modélisé ce cet outil là qui depuis a évolué qui est pas voilà qui comme je disais tout à l'heure quelque chose de très vivant mais il s'inspire de d'un certain nombre de choses et donc là je remis les trucs les plus principaux donc le lien avec l'australie c'est aussi qu'ils ont été en lien avec des aborigènes d'australie et donc voilà il ya une grosse influence de ce que pouvait pratiquer et pratique les peuples premiers enfin voilà cette cette source là il ya eu aussi un beaucoup de travail avec joanna mais ici qu'ils ont qu'ils ont beaucoup fréquenté pour ceux qui connaissent c'est le travail qui relie l'écologie profonde et donc il ya des choses dans dragon dreaming qui clairement s'inspire fortement de ça enfin reprendre des choses du travail qui relie une grosse influence de paolo frère aussi je après je vais pas tout développer mais la théorie gaïa de rosenberg marshall rosenberg la cnv de la théorie des systèmes vivants grégory badson l'école de palo alto c'est vraiment les les principaux sources influence qui a constitué la naissance de dragon dreaming et son évolution je continue alors donc là je suis vraiment dans du coup vous donner les bases de la philosophie qui suit ce qui sous tend dragon dreaming et donc il ya trois piliers win 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 au sein de dragon dreaming et que donc l'idée c'est de penser que les services les projets sont au service de ces trois piliers là et donc le premier c'est la fin le premier pas d'ordre c'est un triptyque quoi la croissance individuelle et donc chaque projet est au service d'une forme de croissance individuelle puisque chaque personne au sein du projet je fais partie du système donc mon évolution personnelle influence le système puisque c'est très systémique comme vision des choses et que donc développer une conscience accrue de soi même une de ses émotions de ses ressentis de son corps de ses pensées de ses résistances et ben ça c'est recherché enfin il y a envie de ça pour dans une certaine pérennisation de pas d'ailleurs mais mais que ça fait sens que le projet soit au service de ça chaque individu puisse se développer trouver sa place pour contribuer activement au projet là le deuxième pilier c'est de créer des communautés des collectifs résilients et de réaliser que en fait aujourd'hui on vient plus de cultures collaboratives on n'a pas grandi dans des cultures comme ça en tout cas dans nos pays occidentaux français français ou suisse ou culture occidentale et que ça nous demande de réapprendre à faire ça en fait et que réapprendre à faire ça c'est déconstruire tout un paquet de choses et et reconstruire un paquet de choses aussi et donc que ça demande vraiment un effort aujourd'hui de recréer des communautés authentiques et et de reconstruire vraiment de la confiance à l'intérieur de ça que ça prend du temps que ça demande de l'engagement et de la responsabilisation individuelle mais pour accéder enfin pas mais et pour accéder à la richesse de la diversité de chaque personne qui compose un collectif et une puissante créativité que ça peut libérer donc voilà deuxième pilier c'est vraiment le côté collectif le groupe la communauté et le dernier c'est la terre le service à la terre et donc d'avoir de développer une conscience globale de quand on développe un projet en fait il s'inscrit dans un système plus grand dans un environnement proche un écosystème proche mais aussi plus éloigné voir vraiment le grand du grand la terre et que se rappeler qu'en fait qu'on fait à la terre on se le fait à nous mêmes donc qui fait aussi le pont avec l'évolution croissance individuelle du premier pied et que l'intention donc des projets avec avec dragon dreaming c'est de de penser à ces trois niveaux là et que le niveau terre globale écosystème face pas terre que au sens terre terre mais au sens écosystème enfin dans tous les sens du terme c'est voilà d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience de son impact et d'avoir conscience de la reliance et de la connexion qui a avec avec tout ça et redonner à la terre en reconnaissance de ce que la terre nous a donné au sens aussi propre et au sens figuré c'est une question qui arrive d'ailleurs régulièrement de ce que du coup c'est que des projets liés à l'environnement enfin pas forcément liés à l'environnement mais écologique etc et pas forcément pas forcément directement mais par contre c'est juste avoir faire grandir cette conscience que chaque chose a un impact sur son système et donc quel impact ça a et quel impact on va lui donner voilà c'est bien de parler question en direct mais je vais je continue je m'habitue j'ai pas l'habitude de parler longtemps comme ça tu sais la philosophie donc il ya des grands des grands axes qui sont les intentions dans l'utilisation de dragon dreaming et dans le dans la création de cette méthode la méthode la méthode la méthode matrice philosophie et donc ça le changement de cap bas ça fait c'est très lié aussi au travail de joanna messi c'est elle d'ailleurs qu'a nommé ça le great turning en anglais et donc c'est de que dragon dreaming est basé sur le principe qu'il est possible d'évoluer vers une culture culture qui soutient réellement la vie dans sa globalité une culture win 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 donc qui est gagnante pour chaque individu qui est aussi gagnante pour les collectifs et qui est aussi gagnante pour la terre et que très souvent on est dans des jeux win lose enfin perdant perdant ou perdant gagnant ou perdant perdant j'ai déjà dit et que ben l'hypothèse posée c'est qu'en fait c'est possible de faire des des choses gagnantes 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 pour tout le monde pour tout le monde à tous les noms le deuxième gros gros ajout de dragon dreaming enfin en tout cas ce que défend dragon dreaming c'est de rajouter et je vais y revenir dans la dans le dans la présentation de la matrice mais c'est rêver célébrer et de rajouter enfin de se rappeler la dimension si importante du rêve et de la célébration et que ben on a beaucoup dans la culture occidentale était habitué à planifier à faire mais qu'on a beaucoup délaissé le rêve et la célébration et que pourtant c'est des cd des dimensions et des énergies primordiales pour prévenu le faire planifier donc la méthode nous permet de retrouver notre capacité à écouter enfin la méthode invite à ça à écouter attentivement soi même les autres le vivant la terre et nous autoriser à accéder à la créativité à notre propre créativité et à une compréhension plus fine et plus profonde des choses et parce que ces deux dimensions la aide un des autres invitations c'est d'aller danser avec ses dragons c'est à dire les dragons au sens les zones parfois d'ombre les zones qu'on protège les zones parfois blessés voilà donc c'est se dire qu'en fait il ya ça dans les projets font les projets et le collectif enfin le travail en collectif fait émerger réveiller des peurs des croyances l'égo qui peut prendre plein de place et que donc c'est d'être accueillant avec ça et de leur de les voir en fait aussi de les accueillir de les voir pour pouvoir en faire une force plutôt que quelque chose de bloquant ou de ou de difficile à vivre et que ça bas ça aide à retrouver son pouvoir intérieur et son autonomie donc voilà l'invitation vraiment dans dragon dreaming c'est de participer aux projets et donc aux actions à faire des projets avec tout notre être tête coeur corps et réconcilier les polarités qu'il peut y avoir en nous entre être et faire entre l'ombre et la lumière entre j'en ai pas d'autres qui me viennent mais je vous laisse me faire émerger les choses avec les polarités la danse des polarités donc là je vous ai beaucoup présenté la philosophie donc ce qui est à derrière et maintenant au coeur il y a un modèle qui est la roue des projets donc la roue de dragon dreaming c'est donc le schéma que vous avez sous les yeux qui ce schéma est composé du coup de quatre dimensions dont j'ai un peu commencé à parler de deux axes et de à l'intérieur 16 étapes que vous voyez pas là parce que ça fait beaucoup trop de trucs sur le sur le texte et beaucoup trop d'infos d'un coup mais donc autre chose vous voyez aussi les petites flèches elles tournent dans l'autre sens que le sens des aiguilles du nom pour aller à une des premières choses simples pourrait se dire en australie l'autre tourne à l'envers donc on à l'envers mais c'est justement aussi pour aller à l'envers de nos façons classique de pensée de notre structure qu'on a bien ancrée et donc sortir de ça ben c'est l'invitation elle est aussi justement tournant à l'envers pour voir ce que ça provoque et donc les quatre dimensions vous pouvez voir c'est rêve plan action célébration j'ai commencé par le rêve mais en soit c'est une boucle spirale continue il n'y a pas vraiment de début ni de fin en fait ça dépend auquel moment on arrive quand on commence un projet on imagine souvent commencer par le rêve au final on commence un peu entre la célébration et le rêve mais voilà l'idée c'est que dans un au sein d'un projet et ben on passe très près par ces par ces quatre dimensions qui sont donc le rêve ensuite enfin on imagine un projet il ya un individu enfin on imagine un projet on le planifie on le réalise on le sait voilà ça c'est un peu le boucle et c'est de donc la première intention c'est de se dire sortons du juste plan action plan action plan action pour rajouter autant de dimensions de rêve et de célébration et donc d'équilibrer ces quatre dimensions quand on mène un projet et il ya plein de façons de le faire quoi de rééquilibrer façon de faire il ya à l'intérieur de ces dimensions là dans la célébration par exemple il ya plein de façons de célébrer dans le rêve il ya aussi façon de rêver mais voilà à l'intérieur de ça il ya donc les deux axes dont je vous parlais l'axe individu environnement donc il va de l'est à l'ouest là individu environnement et nord sud théorie pratique et c'est aussi comment à l'intérieur du projet on voyage dans ces axes là parce que bah souvent un projet il émerge dans la tête de quelqu'un quelqu'une qui se dit ah tiens j'aimerais tellement qu'il se passe ça enfin voilà hop j'ai une idée j'en parle à quelqu'un d'autre à peut-être encore une autre personne et puis et puis on commence à rêver ensemble ce projet du coup et ce projet devient collectif donc il commence à voyager sur l'axe individu environnement puisque il part d'un individu mais il sera il se confronte à son environnement il est dans l'axe du haut théorie parce qu'il est encore très mentalisé enfin c'est mentalisé ou pas que mentalisé mais en tout cas il n'est pas encore il est très abstrait et puis on va le planifier et puis là on va être vraiment lié à l'environnement puisque forcément il sort quelque part ce projet enfin il il a un écosystème dans lequel il 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 se réalise et puis on passe à l'action on le réalise ensemble on suit l'action l'administre à sa façon et là on est vraiment dans la pratique donc le bas de l'axe confronté à la offert quoi vraiment et la célébration bah c'est quel bilan on tire de tout ça quels apprentissages on tire de tout ça qu'est ce que ça nous a fait découvrir sur nous mêmes sur le groupe sur le projet est ce que ce projet se pérennise est ce que ce projet a fait son heure et donc c'est la fin et si c'est la fin comment le célèbre aussi pour honorer tout ce qui s'est passé est ce qu'au contraire ça devient un autre rêve qui prend la suite voilà voilà pour pas entrer dans tout le gros détail mais pour vous donner un peu l'idée de l'énergie de ce modèle et de cette roue et à l'intérieur donc il ya des étapes parce que bah voilà on passe on passe par des petits bouts dans tout ce que je viens de vous raconter et aussi te rendre compte qu'à l'intérieur de chacune de ces quatre grandes dimensions il ya un truc un peu fractal sur romanesco où en fait chaque on peut retrouver l'énergie de ces quatre dimensions à l'intérieur même d'une dimension c'est à dire que dans le rêve bah il ya le côté de célébrer quelque chose par exemple d'individuel qui fait que ça fait émerger ce rêve il ya le fait de vraiment le rêver collectivement enfin d'être dans le rêve de ce rêve bref je vais pas rentrer dans le détail de tout ça mais c'est multi protéiforme et j'espère que je vous ai pas encore perdu du coup juste pour rajouter donc pour ceux qui viennent un peu du milieu de l'instant z du modèle z et tout ça mais on retrouve les quatre des cinq espaces du modèle z on les retrouve là du coup c'est exactement sur les mêmes dénominations voilà juste pour faire le lien entre les deux mondes d'où vient d'où vient les espaces ben voilà ça vient d'ici je t'en prie et merci j'ai rome et au milieu de ce ce cette trou elle est pas symbolisée là mais c'est un peu on pourrait imaginer le la joie dans l'action quoi l'espèce de d'amour de faire et d'être et et de de d'aller chercher profondément l'élan dans ce qu'on fait et le et du coup le sens trouvé par fin l'élan trouvé aussi par le sens mais c'est vraiment de d'être dans dans l'agir par j'allais dire l'agir par plaisir il y a il y a de ça il y a évidemment que c'est pas tout le temps ça mais il y a il y a quelque chose d'aller chercher ce qui nous fait profondément vibrer et de et de se trouver à la bonne place pour faire ça trouver l'endroit où ça vivre pour chacun parce que il ya un des outils par exemple c'est aussi de se rendre compte que dans une équipe de travail ou un collectif ou même un groupe d'amis ou enfin des gens qui font un projet ensemble quoi qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient associatifs ou je sais pas quoi de se rendre compte qu'on a on a on a chacun des zones de confort dans dans ce cadran là aussi il ya des gens qui sont beaucoup plus rêveurs il ya des personnes qui sont beaucoup plus planifiantes ou planifieurs il ya des personnes qui sont plus célébratives et et des frictions peuvent naître de ça justement cette différence dans la l'appréhension des choses et la priorité donnée aux choses ou le enfin la façon structure mentale de de percevoir le monde et les projets et donc de de bah de voir aussi la diversité qu'on peut être un que peut être un collectif et comment quand dans des dans des entreprises ou dans des assos ou dans des compagnies ou dans j'ai peu importe le milieu tu rends compte qu'il ya quand même des endroits où il ya énormément de planificateurs ou planificatrices par exemple je vais faire dans le gros cliché par exemple mais enfin stéréotype mais je sais pas dans le monde de l'entreprise dans certaines entreprises il ya énormément de gens qui a qui a me planifié par exemple et je vois dans les dans les dans les structures que j'accompagne par exemple il ya des des compagnies artistiques que j'accompagne où la capacité à rêver est bien plus développée à planifier pas toujours où il ya moins de gens qui sont là et donc c'est comment on se rend conscientise ça ça veut pas dire qu'on est rêveur pour toujours un c'est pas non plus des grosses catégories que je fais où on n'évoluerait pas et où il ya en plus selon les endroits de la vie on n'est pas toujours au même endroit ou dans la même énergie mais en tout cas c'est de se rendre compte que tiens si dans mon équipe finalement on n'est que des rêveuses ou des rêveurs ben c'est peut-être logique qu'à chaque fois qu'on doit planifier un truc on galère et du coup comment est ce qu'on va chercher des ressources extérieures ou des nouvelles personnes qui ont plus cette énergie et cet appétit là pour nous pour nous compléter ou est-ce qu'il y en a certains qui qui finalement peuvent faire naître l'envie d'aller un peu plus vers ça voilà j'essaie d'imager un peu le truc et du coup si je peux me permettre Elsa c'est ça que je trouve super intéressant dans le dragon dreaming en tout cas moi c'est vraiment là que je l'ai touché c'est ce moment justement de vraiment prendre le temps de la célébration c'est à dire que quand on vit certains outils du dragon dreaming et là en l'occurrence la roue des projets c'est de s'arrêter et de dire ok fort de ça qu'est ce qu'on en tire comme enseignement qu'est ce qu'on a appris qu'est ce que qu'est ce qu'on est en train de prendre conscience et qu'effectivement parfois on voilà cette prise de conscience une problématique elle est problématique vraiment si on n'en a pas conscience à partir du moment où on prend conscience du problème déjà on met un doigt vers la solution quoi et ça je trouve intéressant le fait vraiment de passer par la célébration en collectif ça amène ça et oui merci ça me permet de rebondir quand je disais tout à l'heure que c'est fractal c'est que et notamment la célébration c'est hyper intéressant de la rajouter à plein d'endroits et donc pas juste à la fin du projet mais à chaque et c'est pour ça que dans chaque dimension il y a il y a une célébration à chaque fin de tour de petits de petites dimensions c'est difficile de ne pas pouvoir toucher l'écran montrer directement et que ben voilà quand par exemple on a rêvé on a une vision commune ben une forme de célébration c'est arrêté pour se dire ah tiens est-ce qu'en fait on est tous reliés sur ça est-ce qu'on se sent on se sent vraiment connecté toutes et tous à ça est-ce que on est on s'est réaliste ce qu'on est en train de se dire en termes de moyens humains de moyens financiers etc et pareil au moment de la stratégie et de la planification la célébration c'est pas juste youpi on boit un coup c'est super c'est vraiment la une forme de d'aller chercher une forme de clarté et de clairvoyance sur ce qu'on est en train de vivre quoi et du coup au niveau individuel au niveau collectif et au niveau du projet et de sans cesse s'arrêter pour pour prendre de la hauteur et regarder un peu et du coup honorer les petits pas qui ont été vécus et donc célébrer les petits pas réalisés mais aussi célébrer les apprentissages individuels et les évolutions individuelles et aussi les évolutions collectives et de se réadapter en permanence c'est vraiment de l'agilité pour le coup ce que c'est vraiment en permanence pouvoir se dire ça où est le curseur ça va ça va pas au niveau personnel humain au niveau collectif au niveau des objectifs et de la stratégie du projet et des rêves qui étaient posés est-ce qu'on est toujours au bon endroit est-ce que ouais et donc il y a plein de formes de célébration pour nourrir tous ces trucs là et c'est ça qu'on adore et le rêve ben oui il y a donc donc à l'intérieur de ces quatre dimensions et des 16 étapes du coup il y a plusieurs processus et donc outils qui sont proposés par dragon army enfin on parle dans la méthode quoi et notamment donc dans le rêve l'outil phare c'est le cercle de rêve et donc c'est vraiment un outil pour réapprendre à rêver ensemble qu'est ce que c'est que de rêver ensemble et d'oser rêver mais mais dans un rêve qui n'est pas non plus je vais pas rêver d'aller sur la lune alors que je sais très bien qu'on va pas aller sur la lune avec mon groupe de je sais pas quoi que je fais enfin c'est un rêve qui est à la fois vraiment grand qui permet d'ouvrir le la créativité justement mais qui est quand même aussi relié à quelque chose de puissamment ancré dans 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 ce qu'on désire quoi individuellement et de ce pourquoi on est capable de se donner les moyens de rêver aussi quoi voilà et après il y a donc différents outils développés pour chacun chacune de ces dimensions et puis d'autres outils qui peuvent venir se greffer qui sont glanés ailleurs que dans dragon dreaming chez les gens qui utilisent dragon dreaming je continue donc voilà des processus pour chaque dimension de la roue ce que je viens de dire et il ya aussi des outils pour soutenir la posture et la présence au sein de de enfin pendant tout le déroulé de la vie d'une équipe d'un projet c'est donc vraiment une boîte à outils processus et et aussi des outils très pratiques sur c'est quoi être vraiment là c'est quoi être vraiment présent comment on travaille l'ancrage comment on travaille la présence à soi à l'autre à l'écoute fine de ce qui est en train de se passer et donc un des un des outils pour ça ça s'appelle le pinakari qui est un mot aborigène pour dire oreille levée de des kangourous et donc la l'image qui va avec ça c'est vraiment le kangourou qui se met à l'écoute très sensible de ce qu'il ressent sûrement et de ce qui se passe autour de lui pour sentir comment s'ajuster quoi et donc le pinakari dans dragon dreaming c'est vraiment l'outil qu'on utilise pour ça c'est des petites clochettes ou un gong ou en tout cas c'est un plutôt un son pour pour mais pas forcément d'ailleurs mais nous on utilise souvent en faisant un son et donc quand cette cloche sonne qui peut être sonné par tout le monde quand cette cloche sonne l'idée c'est de s'arrêter et de vraiment aller ressentir qu'est ce que qu'est ce qui est vivant en moi là qu'est ce que comment je me sens comment physiquement est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps comment je où j'en suis dans mes ressentis mes émotions est-ce que je suis en train de défendre corps et âme une idée parce que c'est hyper important pour moi et je peux pas du tout la lâcher pour telle et telle raison mais du coup de clarifier ça ou est-ce que je suis juste en train de tenir parce que parce que l'autre il m'a gastro et que ça me souffle de lui laisser un truc enfin voilà c'est ramener à nouveau de la conscience sur ce qui est en train de se jouer pour chacun enfin pour soi et du coup un peu plus dans le groupe et donc de prendre un point d'arrêt de juste s'y redescendre dans le dans le corps et dans la respiration pour essayer de ramener régulièrement à la conscience de ce qui est en train de se jouer de se passer et et de pouvoir lâcher aux endroits où c'est nécessaire et de pouvoir tenir aux endroits où c'est important de tenir enfin tenir où il y a des choses importantes qui se jouent voilà et donc ça bah ça c'est un outil par exemple qu'on utilise en réunion nous quand on fait des réunions avec le réseau ou dans d'autres endroits chacun oeuvre mais en collectif c'est très pratique parce que bah voilà n'importe qui peut prendre la petite clochette et dire on est en pleine conversation comme ça et donc on redescend ou même pour juste commencer une réunion pour commencer un temps collectif pour faire une pause au milieu voilà outil de rappel à au présent à soi enfin à l'instant présent et et à une forme de d'écoute quoi la communication charismatique c'est un donc un deuxième une deuxième invitation dans les outils je peux trop le développer celui-là mais c'est vraiment comment on vient parler du centre de soi en essayé justement de sortir de du surmental l'idée c'est pas non plus de voir le mental comme quelque chose de mal bien au contraire c'est un outil enfin c'est voilà au service du du tout mais mais comment par contre quand je un projet qui me tient vraiment à coeur justement enfin aller chercher ce qui me tient à coeur à coeur du coeur quoi de qu'est ce qui fait vraiment sens et qu'est ce que et qu'est ce que j'ai envie où est ce que j'ai envie d'agir où est ce que j'ai envie d'être dans ce groupe où est ce que et donc la communication charismatique c'est aussi un petit processus outil qui permet d'aller rechercher ça dans la dans le dans le je vais communiquer ce que je vais transmettre ce que je vais d'où je parle quoi voilà puis trois petits points parce qu'il y a d'autres choses c'est un petit teaser et donc oui je l'ai déjà dit au début mais rappelez que c'est pas figé quoi c'est une méthode vivante dragon dreaming en évolution constante il y a assez peu de décrit c'est une méthode qui est encore enfin une méthode modèle qui est encore très orale dans la transmission il ya john il a écrit un certain nombre de documents qui sont en anglais qui n'ont pas été traduits il ya un niveau qui a été par contre qu'un travail à l'international qui a été fait où vous pouvez télécharger sur le site internet qui commence quand même avoir quelques années mais qui reprend qui reprend bien l'essentiel de dragon dreaming mais il ya il ya assez peu de décrit quand même sur sur tout 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 cette toute cette méthode modèle et en même temps là donc il ya lise barbuto qui vivent qui brésilienne qui a fait un gros travail avec john qui a fait une thèse même sur dragon dreaming et qui qui projette là tous les deux de publier en livre dans l'année qui vient normalement pour un peu plus de littérature sur le sujet parce que comme je disais pour le moment c'est assez oral mais mais en même temps avec un réseau international assez vivant ce qui fait que ça se co-construit enfin ça évolue aussi ensemble avec beaucoup de partage de pratiques voilà donc il ya des des processus qui s'adaptent ou qui évoluent un peu il ya des choses très ancrées dans les racines qui sont quand même bien ancrées le vivant alors ce que dragon dream permet d'après nous et ben ça permet de redynamiser l'engagement pour concrétiser un projet enfin ça crée vraiment ça peut vraiment créer une régénération et ouais de l'envie et de l'engouement à nouveau pour pour un projet où chacun peut retrouver le pourquoi il était là où elle était là ça peut très fortement renforcer un collectif parce que un des deuxièmes piliers c'est le collectif résilient donc c'est comment vraiment créer des collectifs qui sont bâtis sur la confiance et sur une authenticité et un niveau de profondeur assez fort de fédérer une nouvelle équipe parce que ben voilà c'est aussi des appropriés dragon dreaming pour un lancer un petit projet et fédérer une équipe autour du rêve et tout ça 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 marche hyper bien réinsuffler la créativité ben j'en ai parlé clairement c'est c'est sentir qu'on a tous de la créativité en nous en fait mais on déjà on nous a fait croire qu'il y avait des créatifs et des créatifs et d'autres pas et donc c'est vraiment se 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 réouvrir à soi même parce qu'après c'est fou la créativité qui sort et et collectif aussi lié à l'intelligence collective que ça fait émerger redéfinition d'une vision collective et une stratégie partagée ben le rêve et enfin le l'endroit du rêve et de la planification ça permet vraiment ça de réaligner la vision et d'être sûr que tout le monde et tout tout et tous sont bien là pour la même raison parce que plein de fois dans les projets on peut avoir l'impression qu'on est au service de la même chose et qu'on défend la même chose puis il y a des gros bugs où on se rend compte que non et et en fait c'est que on se rappelle pas toujours vraiment tout toujours on nomme pas forcément toujours assez les les visions de chacun et et parce que on a l'impression qu'on dit la même chose alors qu'en fait chacun est dans sa perception des choses et sa vision de du monde et du projet et donc dragon ring c'est aussi ça c'est aussi plein de de moments qui invitent à se partager qu'est ce que je vis vraiment à l'intérieur de moi qu'est ce que je vois vraiment à l'intérieur de moi parce que forcément chaque personne on a on a toutes et tous une vision différente des choses même quand on a l'impression de faire de vouloir la même chose donc c'est redonner de la place pour se rendre visible tout ça les uns aux autres et donc avoir des visions collectives qui sont vraiment collectives et derrière pouvoir établir ensemble une stratégie qui répond à l'endroit où tout le monde a envie d'être d'aller tout le monde sent que c'est la stratégie la plus logique et en même temps qui se réadapte en permanence quoi d'être vraiment dans quelque chose d'assez organique plutôt que la stratégie parfaite posée sur un truc mais qui en fait est ultra dur et chronophage à mettre en place et usante fatiguante etc là c'est vraiment essayer de trouver une stratégie qui est un peu comme à l'instant z de la petite planche qui va faire qu'on peut passer à l'action et on peut avancer et d'essayer de lever les blocages en permanence d'être plus dans faire et lever les blocages qui peuvent apparaître plutôt que d'anticiper tous les blocages identifier et dépasser les blocages je la boucle les bouclées auprès de qui s'adresse dragon dreaming et bien partout partout dans des endroits qui évidemment ont envie quand même de collectif de redistribuer un peu le pouvoir de requestionner quand même le faire ensemble mais du coup ça peut et dans tous les exemples là qui sont donnés on est allé faire du dragon dreaming et donc voilà ça peut être l'entreprise ça peut être des collectivités territoriales ça peut être des assos ça peut être des coopératives ça peut être des compagnies artistiques et ça peut être aussi dans sa famille pour organiser le nouvel an ou les prochaines vacances de février ou je sais pas quoi enfin en fait ça s'applique à tout à tout 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 là il n'y a pas les écolieux par exemple mais ça aussi je suis je vis actuellement dans un lieu qu'on a acheté à plusieurs et que et que on fait en dragon avec dragon dreaming et même accompagné aussi en dragon dreaming même de l'auto coaching même de l'auto coaching même son année c'est vrai absolument je maintenant je rêve mon année je célèbre mon année précédente je fais ma stratégie c'est plutôt un truc collectif mais exactement on peut aussi le faire seul pour soi même c'est super c'est magique et alors découvrir dragon dreaming ça c'était une petite slide pour vous montrer aussi les prochains pas donc dans la découverte de dragon dreaming il y a les webinaires donc là on en relance une saison et du coup vous êtes là au premier webinaire de cette année il y a aussi des ateliers découvertes pour le moment on ne les a pas mis sur le site mais là le zéro on en reparlera juste à la fin parce qu'on on va en animer en tous les deux l'idée c'est de après le webinaire du coup plutôt des personnes qui ont quand même déjà vu le webinaire pour avoir déjà un peu une présentation de dragon dreaming c'est d'aller un peu plus loin en testant un premier petit processus en ligne quoi pendant deux heures pour être un peu plus dans le partage et l'action que là où c'est là où c'est plus nous qui parlons donc on vous dira il y a une date qu'on propose après ensuite donc le on propose des formations dragon dreaming donc on est plusieurs formateurs dragon dreaming en france à différents endroits de la france et on n'a pas forcément exactement le même format quand chacun fait quand même un peu à sa sauce mais on a un canevas commun de base qui est d'ailleurs aussi très lié au canevas international de découverte et donc la base c'est deux jours et puis on est en train de développer des formations d'approfondissement après ces deux jours là ou trois jours là parce qu'on n'a pas tout à fait le même format selon les formateurs et formatrices voilà donc les formations et l'autre façon aussi de découvrir ou de vivre dragon dreaming c'est qu'on est aussi plusieurs à faire des accompagnements très teintés dragon dreaming je dis très teinté parce qu'on a tous chacun d'autres outils on s'est tous formés aussi à d'autres choses et ça se mélange enfin voilà moi je n'utilise pas que dragon dreaming quand je suis dans de l'accompagnement d'équipés de projets mais par contre ça teinte clairement la façon que j'ai d'accompagner et donc quand je dis accompagnement c'est que soit c'est pour une structure, un collectif qui a envie moi j'accompagne pas mal de collectifs que je vois une fois par an sur un séminaire de deux jours où je les accompagne vraiment à faire le bilan célébrer, re-réver l'année suivante ou la saison suivante du coup établir à nouveau la stratégie pour l'année à venir mais peut-être aussi les deux trois années à venir et fluidifier les blocages qu'ils ont pu rencontrer dans l'action ou qu'ils rencontrent dans l'action et donc dans ces moments là c'est une équipe qui du coup découvre aussi dragon dreaming mais il arrive aussi et Nicolas, nos collègues le fait pas mal dans les alentours de Lyon de se servir d'une demande d'un collectif par exemple là il a un écolieux et du coup d'inviter des gens extérieurs à ce collectif pour enrichir, enfin pour découvrir quelque part c'est un peu une formation action pour découvrir la méthode et en même temps bénéficier quelque part du projet en cours et apporter un regard extérieur au projet qui est au centre parce que quand on fait les formations il y a toujours un projet prétexte au centre pour dérouler toute la rue parce que donc dans les deux jours on va passer par la célébration, le rêve, le plan, l'action et donc forcément on utilise un projet moi tel que je l'ai fait à les formations on utilise un tout petit projet fictif qui n'a pas trop d'enjeux pour que justement on puisse dérouler assez facilement en deux jours les différentes étapes mais voilà il y a forcément un projet au centre et ça peut être aussi un format plus accompagnement avec un projet existant ou en création voilà sur ça et alors les dates de formation vous les avez toutes sur le site internet dragondreaming.org donc la rubrique agenda les prochaines qui arrivent donc il y en a une le 17 et 18 mars à Nantes avec moi et O.L., un collègue sur deux jours il y en a une autre avec Nicolas donc là c'est le format dont je vous parlais justement le 18 et 19 mars dans le Jura où c'est autour de la création d'un écolieux donc ça déroule la route dragon dreaming mais avec ce projet-là au centre et du coup des gens qui font vraiment partie de ce projet ensuite il y en a à nouveau une le 14 et 15 avril à Rennes avec moi et Pierre de deux jours en avril je crois qu'il n'y a pas encore les dates il y en a une avec Julien près de Lyon donc Julien lui il fait un module 1 de trois jours et puis le 12 et 13 mai il y en a une à Agin de deux jours avec Jérôme et moi-même ici présents et puis Julien lance un module d'approfondissement dans la Drôme courant mai-juin voilà et il y en a d'autres aussi qui continuent après mai-juin sur le site internet je crois que j'ai dit suffisamment de choses sur la formation voilà je crois que j'ai assez parlé yes donc du coup on va couper l'enregistrement 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 on va couper l'enregistrement